Bonsoir, je m'appelle Pierre-André Dries, je suis le responsable du pôle agroalimentaire de l'école sur les métiers de l'agroalimentaire. Une fois que nos chers agriculteurs ont produit une matière première, une qualité exceptionnelle, il va falloir la transformer et la valoriser. Donc l'agroalimentaire, vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez, en nombre d'entreprises, en nombre de salariés, en valeur ajoutée, c'est le premier secteur industriel en France. Donc dans quel secteur il y a le plus de personnes qui travaillent, c'est l'agroalimentaire, dans l'industrie. De quel secteur tu produis le plus de valeur ajoutée, c'est l'agroalimentaire. Et donc on a vraiment un secteur très puissant, mais quatrième, cinquième acteur également au niveau mondial. Alors la grande question qui va occuper toute l'équipe pédagogique du pôle agroalimentaire, c'est de mettre les étudiants dans une case. Bien entendu, donc la case, ça peut être soit la case vachetiri, soit la case doritos, soit la case pizza. Donc c'est bien évidemment un tout petit peu plus sérieux comme approche. Mais le triangle qui est représenté là, en fait, plutôt que de partir sur des métiers en disant, tiens, moi je suis plutôt sur de la R&D tout court. La réflexion qu'on propose un petit peu aux étudiants, c'est d'essayer de réfléchir un petit peu sur une première dimension, qui serait la dimension produit, process, science de l'aliment. Est-ce que, depuis tout petit, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mon assiette, j'aime bien faire de la cuisine, j'aime bien me rendre compte que, tiens, une farine, quand elle est tamisée, c'est pas la même chose que quand elle est pas tamisée. Quand je cuisine au beurre, c'est pas la même chose que quand je cuisine à la margarine. Quand je mets du sucre, c'est pas la même chose que quand je mets des éduques courants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt sur ce côté scientifique, biochimique, microbiologique, sur les ingrédients, et sur le produit, et avec ces produits qu'on pensait, qu'on fait de la cuisine, dans votre recette, vous avez la liste des ingrédients, vous avez la façon de mettre en oeuvre ces ingrédients. C'est pas la même chose de mettre tout dans le mixeur et de mixer, que d'introduire les ingrédients à part là. Donc ça, c'est le procédé. Et en industrie, ce que vous faites dans votre cuisine, on le fait juste à l'échelle quelques tonnes à l'heure, plutôt que quelques kilos à l'heure. Est-ce que cette dimension, elle me fait livrer ? Est-ce qu'elle est importante pour mon épanouissement professionnel ? Est-ce que j'ai envie de trouver cette dimension-là ? Deuxième dimension, c'est, est-ce que depuis tout petit, je suis plutôt, certes, intéressé par la SVT, pourquoi pas par ce qui se mange, mais est-ce que je suis bon aussi sur tout ce qui est l'organisation ? Donc là, on n'est pas sur le process, sur le procédé, on va être sur le processus. Est-ce que dans ces activités de transformation, moi j'aime bien organiser, j'aime bien comprendre comment ça marche, j'aime bien simplifier, j'aime bien comprendre les flux physiques dans une usine, dans un entrepôt, dans des choses comme ça. Donc une deuxième dimension, qui bien entendu n'est pas incompatible avec cette dimension produit-process, mais qui va vous permettre de peut-être situer, là, dans le radar qui est en train de se dessiner, votre métier, où est-ce qu'il peut se placer. Et la troisième dimension, je peux être un scientifique fou qui invente des superbes recettes dans ma cuisine, je peux être un organisateur génial qui va trouver d'excellents moyens pour faire ça de façon efficace, etc. Et après, est-ce que j'ai une forte attente, des fortes capacités, un fort besoin au niveau leadership, au niveau communication ? Tout le monde n'a pas fondamentalement envie d'avoir sur les épaules une usine, une grosse équipe. Il y a moyen complètement d'avoir des métiers qui sont des métiers de management, des métiers de manager sans forcément avoir une dimension hiérarchique. Donc, il ne faut pas s'effraier, il ne faut pas penser que l'industrie agroalimentaire, c'est forcément avec 250 personnes sur les épaules. Par contre, à un moment donné, si vous sentez qu'il y a une velléité d'aide, à un moment donné, de pouvoir laisser exprimer certaines capacités de dealership, les métiers de l'industrie agroalimentaire sont aussi un super terreau, notamment sur des jobs de débutants, d'ingénieurs juniors, pour pouvoir se forger un bon bagage au niveau management. Donc, le job de vos rêves, que vous soyez vachement de pizza ou de doritos, il est quelque part dans ces trois dimensions. On va rajouter un axe qui va être un petit peu le sel et le poivre de tout ça. Alors, un premier axe qui peut être, est-ce que ce qui me fait vibrer, c'est plutôt des choses techniquement un peu plus complexes ? Est-ce que je suis plutôt B2B ? Est-ce que moi, ce qui me passionne, c'est les amidons natifs ? Est-ce que ce qui me passionne, c'est les enzymes ? C'est vraiment des choses assez pointues. Donc, est-ce que je vais être plutôt proche d'un amont agricole et sur une première transformation ? Ou pourquoi pas carrément sur la biotechnologie, de la production de vitamines, d'additifs divers, qui ont des intérêts technologiques ou nutritionnels ? Ou est-ce que je suis plutôt confortable dans la zone des produits de grande consommation ? Donc, Eric citait quelques noms d'entreprises agricoles que, si vous n'êtes pas du métier, entre guillemets, vous ne connaissez peut-être pas. L'intérêt d'agroalimentaire, c'est que tout ce que vous avez mangé ce matin, ce midi et ce soir, a priori, sauf si vous mangez vraiment des carottes crues et des pommes, ça a été un nom donné transformé par des entreprises, très souvent, de l'industrie agroalimentaire française. Donc, ces produits de grande consommation, vous les avez dans vos placards, vous les avez dans vos frigos, c'est du B2C, du business consumer. Donc là, c'est tous les transformateurs, les Danone, Lactalys, Nestlé, Bell, Mater, Barilla, etc. Donc, qui embauchent sur ces types de métiers. Donc là, un peu, la réflexion à laquelle on invite aux étudiants, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Placez-vous là-dessus et après, on discutera métier. Alors, ces métiers, si on prend le cycle de vie du... Déjà, c'est fini ? Si on prend le cycle de vie du produit, tout ce que vous avez mangé, à un moment donné, si je pense à ma fille qui, ce matin, a mangé un Vitabix, un biscuit Vitabix, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dû avoir l'idée de prendre des céréales, de les toster un peu, décompacter, des emballer comme ça. Donc, il a fallu innover, il a fallu concevoir. Donc, tous les métiers du management de l'innovation, à la fois, donc, des métiers très techniques, très au contact des produits du process, plutôt, par exemple, en B2B, ou des métiers d'innovation en B2C, donc, formuler une nouvelle crème dessert, formuler la glace, la crème glacée qui ne font pas, voilà. Donc, l'innovation, chef de projet R&D, food technologist, donc, cet aspect, dans cet aspect d'innovation, on a une forte dimension produit-process, potentiellement, mais aussi une forte dimension organisation. Vous êtes responsable de l'innovation produit dans une entreprise comme Ferrero, comme Lint, qui sort chaque année 250 nouveaux produits, entre les campagnes de Pâques et les campagnes de Noël. Vous n'avez peut-être pas la perception que c'est 250 nouveaux produits, mais industriellement, ce sont bel et bien 250 nouveaux produits. Il y a un petit quelque chose qui a changé par rapport à l'année dernière. Le consommateur ne se rend peut-être pas compte, c'est peut-être bien qu'il ne se rende pas compte parce qu'on ne veut pas qu'il se rende compte, mais industriellement, il y a peut-être eu toute une nouvelle organisation à prendre en compte. Donc, pour ça, ingénieur formulation, ingénieur nutrition, donc la nutrition et santé, une dimension aussi importante que ce qui est l'aspect d'innovation. Une fois que le produit est conçu, une fois qu'il existe, il faut que tous les projets concurrents, contemporains d'innovation, ils arrivent sur la ligne de production, il faut faire, il faut réaliser, il faut optimiser. Donc là, ça va être tous les métiers du management des opérations. Donc les opérations, ça commence quand ? Ça commence quand j'ai une commande de mon client qui arrive, et cette commande, je dois approvisionner tous les composants, qu'ils soient alimentaires ou non, pour réaliser cette commande, avoir les compétences au niveau main-d'oeuvre, avoir la disponibilité machine, réaliser un produit conforme, le stocker et l'expédier à mon primaire. Donc tous les métiers d'ingénieur de production, ingénieur de performance industrielle, donc tous les acronymes, toute la collection, 5S, 5M, 6SIGMA, ces méthodes héritées de l'industrie automobile qui déboulent à fond en agroalimentaire en ce moment. Tous les métiers de la supply chain, donc la supply chain qui est vraiment ce maillage, ces maillons de la commande client jusqu'à la livraison et à la facturation de mon client. Et enfin, tout ça, je vais pouvoir le faire avec une petite contrainte, c'est que quelqu'un qui produit, s'il y a de la salmonelle, de la lystéria ou des saloperies dedans, alors, au pire, mon client, il va m'écrire une petite réclamation consommateur parce qu'il va trouver un bout de cheveux, un bout d'ongle, des trucs qui lui plaît pas, où je vais avoir des intoxications alimentaires plus sévères, voire des sclans-là. Donc il y a une notion de sécurité sanitaire qui est primordiale dans l'agroalimentaire. Donc cette innovation et cette réalisation, il faut que ça se fasse dans un cadre de maîtrise sanitaire totale. Et donc là, ça va être tous les métiers du management de la qualité. Donc l'ingénieur qualité des années 80, il s'est transformé en ingénieur QHSE. Il gère maintenant la qualité du produit, il gère l'hygiène, donc la sécurité sanitaire. Comme historiquement, la maîtrise de ces deux risques-là s'est faite au travers d'outils de management de la qualité, c'était ces gens-là qui avaient la pratique de ces outils. Et ces outils sont parfaitement adaptés aussi pour gérer la sécurité des salariés dans l'entreprise. Donc j'arrive dans mon usine le matin, j'ai envie de repartir avec mes dix doigts sans être brûlés, coupés, hachés ou autres. Donc la sécurité à l'entreprise importe. Et évidemment, on a ajouté maintenant la dimension environnementale. Au travers de systèmes de management environnementaux, nos ingénieurs sont aussi capables d'animer ces systèmes qu'il y a. La dernière ligne, c'est des fonctions un peu plus transversales. Les achats, à un moment donné, vous êtes chez Auchan, vous avez une marque distributeur, vous avez besoin d'ingénieurs en agroalimentaire pour être le contact, le relais auprès des industriels qui y fournissent. Vous pouvez auditer aussi sur les référentiels qualité, hygiène, sécurité environnement, vous pouvez faire de la formation. Vous avez quelques ingénieurs ISSA ici sur ce plateau qui sont au final, peut-être dans la formation. Vous pouvez faire du conseil auprès des entreprises, vous pouvez manager des projets d'investissement, des projets d'ingénierie, etc. dans l'innovation, dans les opérations, dans la qualité. Sous-titrage ST' 501